Et bien salut à toutes et à tous les amis comment allez-vous pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de lspdfr je suis de retour avec ma petite caméra pas d'incrustation cette fois-ci voilà d'ailleurs petite parenthèse vous voyez derrière la petite Mona Lisa alors attendez voilà la Mona Lisa customisée pour le coronavirus évidemment on se protège avec les masques j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui pour ce nouvel épisode de lspdfr alors écoutez j'ai regardé vos commentaires non pas du dernier épisode mais de l'avant dernier épisode j'ai sélectionné trois commentaires dont je vais parler très rapidement pour cet épisode premièrement au niveau du mode graphique on m'a dit que le mode graphique ne plaisait pas apparemment parce que ça rendait le jeu un peu moins beau moi je trouve que justement que le mode graphique rend le jeu beaucoup plus joli donc je mettrais un sondage en haut à droite là juste ici vous me dites si oui ou non je laisse ou pas le mode graphique voilà vous me dites c'est vous qui décidez deuxièmement vous m'avez proposé plusieurs véhicules par exemple je ne sais plus c'est qui ah bah c'est son pseudo c'est je sais pas quoi qui m'avait proposé de prendre une citroën pour la prochaine patrouille le problème c'est que la citroën bah c'est la police nationale des citroën berlingo etc et je ne fais pas de police française parce que c'est trop compliqué c'est trop galère à faire je reste vraiment sur la police américaine donc je ne pourrais pas prendre de citroën et là aujourd'hui pour cet épisode je voulais suivre un commentaire Lilian Mornay qui a dit euh qui m'a proposé le véhicule la Lamborghini Urus 2019 donc en fait qui est un 4x4 puissant etc je l'ai cherché je ne l'ai pas trouvé du coup j'ai essayé de prendre une Lamborghini sportive et en fait regardez elle est juste derrière mais elle est buguée voilà elle est buguée vous voyez elle est dégueulasse donc voici la une Lamborghini sportive que j'ai voulu mais voilà elle est buguée elle est dégueulasse donc écoutez c'est pas grave aujourd'hui un épisode un peu plus mouvementé nous sommes la brigade autoroutière donc j'ai repris cette petite Audi R8 comme il y a deux épisodes j'espère que cela va vous plaire j'ai mon petit gilet jaune euh non pas parce que je manifeste mais pour être visible et ma collègue est avec euh voilà j'ai de nouveau euh c'est Sabrina hein bon Sabrina elle a bronzé hein depuis mais euh c'est bel et bien Sabrina donc on va partir en patrouille sur l'autoroute euh elle n'a pas de gilet jaune parce que c'est une rebelle voilà donc euh on est parti pour patrouiller sur l'autoroute j'espère que cet épisode et bien va vous plaire et encore une fois vous me proposez en commentaire vos idées de secteur vos idées de véhicules etc etc moi j'ai vraiment je suis trop content de vos de vos commentaires je vous jure ça fait vivre la chaîne ça fait vivre les vidéos ça fait vivre le tout s'il y avait zéro commentaire ça n'aurait plus aucun sens parce que ben j'essaye de me baser sur ce que vous me dites alors on a un agent de la sécurité qui demande assistance mais attendez ça se passe ici c'est pas du tout le temps qu'on y aille et tout euh ah si allez on va faire on va prendre l'intervention on va faire demi tour on va faire demi tour ce sera beaucoup plus rapide hein alors quand est-ce que je pourrais faire demi tour je ne sais pas alors je vais mettre les ah oui c'est vrai c'est un véhicule qui est pas ELS j'avais oublié alors je vais faire demi tour ici c'est pas le le plus malin à faire mais enfin voilà tant qu'il n'y a pas d'accident tout va bien c'est à 3 km mais ça va aller assez vite avec cette magnifique Audi R8 bien évidemment donc ouais Sabrina 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 elle a bronzé hein Sabrina mais bon on l'aime bien Sabrina on l'adore du coup du coup voilà faites pas d'accident euh donc je ne sais même même plus c'est quoi cette intervention donc c'est un garde qui a besoin d'assistance bon c'est vrai que en théorie je suis pas censé prendre cette intervention je suis vraiment seulement pour la brigade autoroutière mais je ferai plus l'erreur la prochaine fois voilà la prochaine fois je ferai plus l'erreur là c'est vrai que du coup j'ai quand même accepté l'intervention parce que j'avais envie de d'essayer et puis vous voyez je prends quand même l'autoroute pour y aller donc voilà ça revient un petit peu euh maintenant il faut que je fasse un truc trop bizarre là faut que je fasse un demi tour euh c'est ah oui faut que je monte et tout à mon avis je me suis trompé de route hein parce que je pense qu'il y avait un autre moyen d'y aller voilà attention 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 ça passe ça passe j'ai pas du tout à mocher la voiture vous inquiétez pas je vois pas de quoi vous parler et puis vous me dites aussi si la facecam ça vous plaît ou pas euh alors l'autre il s'est totalement mangé le le pauvre euh vous me dites ouais si la facecam ça vous plaît j'ai enlevé l'incrustation fond vert en fait pour vous expliquer euh je vais varier en fonction des vidéos c'est à dire que vraiment d'ailleurs j'aimerais faire un décor sur ce mur donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire des idées pour un peu décorer mon mur faire un petit décor assez sympa mais du coup voilà en fait euh l'incrustation fond vert j'aimerais l'utiliser seulement euh notamment quand je suis en live et notamment pour euh les immersions par exemple si je suis euh si je fais une vidéo euh jeu d'horreur par exemple c'est parfait mais du coup par exemple pour des vidéos GTA V et bah je pense pas euh faire de l'incrustation fond vert mais vous me dites si vous si vous voulez ou pas de la facecam voilà moi j'écoute tous vos commentaires encore une fois et on est bientôt arrivé sur sur la zone donc là on a vraiment pas le véhicule adapté mais ça va il nous reste 300 mètres et puis au moins on pourra repartir sur l'autoroute directement puisqu'elle est juste derrière l'autoroute donc c'est vrai c'est parfait on pourra repartir patrouiller assez facilement donc voyons voir ce qui se passe est-ce que euh bah qu'est-ce qui se passe quoi pourquoi tout simplement euh ils ont besoin d'assistance donc un garde qui a besoin d'assistance un agent de la sécurité quoi ok on est arrivé sur les lieux je prépare un taser on sait jamais hein on est aux Etats-Unis quand même ok ça se passe ici allez tu viens avec moi Sabrina oula on a deux individus sur place bonjour messieurs ok bonjour monsieur qu'est-ce qui se passe euh alors déjà il est en train de traiter l'autre d'idiot très bien euh they keep laboring about their right of something alors je vais essayer de traduire après un ouais en fait du coup euh évidemment lui c'est un garde hein qui garde cette propriété et c'est une propriété privée ici enfin personne n'a le droit de venir ici comme ça et il a rien à foutre ici en fait globalement voilà bonjour monsieur monsieur j'ai tous les droits d'être ici j'ai tous les droits d'être ici il est en train de s'énerver le monsieur euh ok donc en gros le gars le gars de la sécurité lui a braqué une arme sans aucune raison hein selon lui euh c'est ce bâtard que vous devriez arrêter excusez moi pour le vocabulaire je traduis hein euh laissez moi et je veux un je veux un avocat c'est ça ok bon euh ouais mais sauf qu'en fait je vous explique lui il a pas à être puni c'est un garde il est là justement pour euh pour empêcher les gens comme vous de venir alors monsieur je vais vous demander une pièce d'identité s'il vous plaît merci monsieur Michael Hopkins d'ailleurs vous m'aviez demandé en commentaire de refaire en gros avec ma tablette pour que on puisse voir euh ceux qui ont des peines et tout euh devant le tribunal voilà donc euh on fera ça vous inquiétez pas les amis vous avez raison c'est beaucoup plus intéressant et c'est assez rigolo de savoir ce qu'il en est ceux qui vont en prison leur peine encourue etc donc licence valide pas de mandat d'arrêt très bien bon monsieur est-ce que je peux lui poser des questions qui pourraient être intéressantes parce qu'en réalité est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous justement je ne sais pas vérifier par vous même bah ça tombe bien monsieur c'est ce que je vais faire je vais vous demander de vous retourner pas de gestes brusques les mains en évidence voilà laissez vous faire je vais vous tripoter un petit peu parce qu'on ne sait pas quelles étaient ses intentions il est peut-être là pour tuer des gens par exemple euh il avait une amende sur lui d'ailleurs des pilules machin ok bon pas de truc dangereux ou quoi bon monsieur vous avez rien à faire là est-ce que vous avez un véhicule euh en plus c'est écrit là non visiteur requiert un escort tu vois donc il a pas le droit d'être là sans autorisation hein donc il va non bah du coup il va falloir qu'on l'escorte nous même bah du coup monsieur on va devoir faire quelque chose je vais devoir vous placer pour des raisons de sécurité les mains derrière le dos je vais vous placer les menottes des collègues vont venir vous chercher pour vous évacuer d'ici on va faire ça comme ça évidemment nous on peut pas l'emmener avec notre véhicule on va faire ça comme ça on va appeler des collègues qui vont vous évacuer euh voilà prisonnier transport enfin prisonnier transport évidemment il va être relâché donc voilà les collègues vont par contre j'ai trop peur qu'ils défoncent ma voiture alors attends je vais juste faire un truc voilà me défonce pas la voiture c'est bon j'ai juste pas envie que bah parfait en plus dans le dernier épisode on était justement dans cette unité mais attends mais c'est toi Samantha non ? non pas du tout et bonjour monsieur euh circulez là s'il vous plait là bon t'étais pas obligé de l'insulter hein quand même hein du coup voilà euh bah fin d'intervention hein bah non bah je lui demande de partir mais il peut pas partir puisque de toute façon c'est un garde voilà ça c'est fait euh fin d'intervention code 4 bien évidemment tout est sous contrôle donc nous on va repartir les amis directement donc euh voilà pour euh pour rappel évidemment donc euh donc on va repartir ici sur l'autoroute hein euh l'individu va tout simplement être évacué mais il va pas aller en prison donc y'a pas d'histoire de peine d'amende ou quoi on va le laisser tranquille enfin après il se débrouillera avec les collègues hein il aura peut-être une amende mais ça je veux dire cette fois ci ça nous regarde pas nous on est juste là pour l'évacuer hein nous euh voilà quoi donc là on va faire un petit moonwalk petit demi-tour et puis on va repartir directement sur l'autoroute par contre le seul petit bémol c'est qu'on a un kilomètre dans le sable ça va être un petit peu pénible je vais éviter de faire un accident donc on va faire une petite coupure voilà une petite ellipse le temps de retourner à l'hôpital à tout de suite à l'hôpital sur l'autoroute pardon on se retrouve sur l'autoroute oui à tout de suite les amis l'hôpital n'importe quoi et voilà les amis de retour au niveau de l'autoroute du coup alors là on est direction sud moi ce qui m'intéresserait c'est d'être direction nord du coup mais c'est pas grave et vous savez ce qu'on va faire c'est bien on va pouvoir faire des petits contrôles rapidement regardez on va se mettre sur le côté parce que surtout ici là sur cette voie d'insertion je pense que les gens vont pas rouler à très très bonne vitesse si vous voulez mon avis donc on va se mettre sur le côté tranquillement alors j'ai pas de radar sur moi enfin j'ai le radar mobile attendez on va utiliser le radar mobile qui va nous permettre de contrôler les véhicules allez je vais me mettre en plein milieu 72 miles par heure mais c'est quoi la limitation ici je ne sais pas mince je sais pas c'est quoi la limitation euh alors comment je fais pour non voilà je peux augmenter l'imitation euh je ne sais pas écoutez on va dire 73 illégal immigrants in truck ok on a un on a un camion qui aurait un camion signalé par c'est quoi ce bug j'ai deux voitures derrière ah bah il est là le camion mais c'est sûr c'est bon ok on va s'en occuper attend il y a eu un bug derrière il y a deux voitures qui ont spawn derrière moi n'importe quoi ok c'est sûr c'est lui là donc il y a un camion qui transporterait des des immigrés donc illégalement évidemment arrêtez vous est-ce que c'est lui là ça correspond la plaque ça finit par 61 oh c'est pas lui je me suis trompé c'est absolument pas lui c'est absolument pas lui vous pouvez repartir c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui fausse alerte va falloir qu'on fasse demi-tour va falloir qu'on fasse demi-tour ouais il va dans l'autre sens il va dans l'autre sens donc on va faire demi-tour assez rapidement l'avantage évidemment du coup de ce véhicule c'est de pouvoir partir sur les poursuites assez rapidement et notamment pour ces interventions là évidemment c'est un camion donc le camion il va pas non plus nous faire une très très grosse course poursuite quoique on ne sait jamais mais nous on va pouvoir le rattraper très rapidement et ça c'est super intéressant ok alors l'autre on va pas en tenir compte qu'il nous a rentré dedans en même temps j'ai fait un demi-tour assez dégueulasse donc on va vite y aller maintenant il est parti à 2 km je me rappelle plus de la plaque d'immatriculation du coup ok ça finit par 161 50 Zulu 50 Zulu Lima et alors attends il faut vraiment que j'apprenne par coeur Oscar 161 ok j'essaye de connaître par coeur l'alphabet gendarme du coup enfin du coup gendarme oui en effet là c'est la police américaine c'est pas les mêmes ils disent pas de la même façon les véhicules ils sont en train de se foutre en l'air parce qu'ils me voient y arriver avec les gyrophares c'est je sais pas pourquoi ils sont vraiment teubés c'est bon je vois le camion ouais il bombarde ouais évidemment c'est bon là ouais il bombarde en plus il double par la droite non même pas ok donc individu en joue est-ce qu'il a compris est-ce qu'il a compris que c'est pour lui est-ce qu'il a compris que c'est pour lui il a compris que c'est pour lui il a compris que c'est pour lui oh qu'est-ce qu'il nous fait il va nous faire un refus d'obtempérer là oh c'est bien il vient de se croûter tout seul non qu'est-ce qu'il fait ok ok l'individu fait des manoeuvres dangereuses on va sortir le pompe ok il part sur un refus d'obtempérer à mon avis police arrête-toi sors du véhicule tu sors du camion j'ai un fusil sors du camion les deux mains en évidence ok 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 ça part sur on va appeler plein de collègues ça part en course à pied ils sont où ? ils sont où ? ils sont où ? les deux mains en l'air couchez-vous au sol vous couchez-vous au sol couchez-vous au sol directement couchez-vous toutes les deux au sol toutes les trois même au sol il y en a ils ont pris la fuite mais il y a plein de collègues sur place c'est bon là on est sur un gros dos allez couchez-vous au sol toi aussi tout le monde au sol allez un peu te bel vas-y on va déjà menoté on va déjà menoté ce qu'on peut ok et de une alors le chauffeur du camion il a pris la fuite alors je sais pas du tout je sais pas du tout s'il a été arrêté ou pas non pas encore apparemment ah non attend alors attendez parce que l'autre point rouge qui est marqué ça n'a rien à voir alors je sais pas s'il a pris la fuite ok tout le monde a été menoté là ok on a appréhendé trois suspects mais du coup le chauffeur il a pris la fuite là ouais y'a plus personne dans le camion attendez on va fouiller le camion du coup on va directement fouiller le camion y'a plein de collègues sur place là on a un gros dispositif parce que c'est vraiment un gros ok il avait un silencieux donc d'armes à feu bien évidemment ok alors on va juste juste contrôler la plaque d'immatriculation du camion du coup 50 Zulu Lima Oscar 161 du coup John Sison alors je vais sortir du coup ma petite tablette pour voir le conducteur là John Sison cherche ped full name il s'appelle John Sison je crois c'est ça hein on le trouve pas c'est qu'il est pas enregistré dans la base de données alors il est pas enregistré dans la base de données et le véhicule là le véhicule attendez j'ai pas la plaque en visuel c'est bon là je vois la plaque hop véhicule record tac donc la plaque 50 Zulu LO je retiens pas 161 donc c'est bien ce camion là et tout est valide ah voilà view owner record ah là c'est Matt Richard c'est pas le même c'est pas le même et lui pareil on le connait pas ok bon c'est assez compliqué c'est assez ambigu donc là d'après mes estimations donc c'est vraiment un véhicule du coup de livraison évidemment qui appartient à une entreprise c'est pour ça que les noms des propriétaires ne correspondent pas et je pense du coup qu'il y a une histoire de complicité avec du coup bah qu'ils ont transporté ces gens quoi donc c'est pas bon du tout donc je vais vous demander de fouiller là est-ce que c'est ma collègue qui va faire non c'est un autre c'est dommage allez fouiller là madame pareil là moi ici je veux que ça fouille fouiller fouiller est-ce que c'est la dame non c'est toujours un mec qui va faire ça n'a pas de sens ok donc des pilules illégales elle a sur elle des cigarettes c'est pas très elle qu'est-ce qu'elle a elle a pareil elle a de la marigène aussi par contre et elle pas de down the pad et ce sera jamais ma collègue qui va fouiller les femmes c'est incroyable on s'en fout alors qu'est-ce qu'elle a regardez moi tout ce dispositif là on a plein de véhicules policiers ok elle elle avait rien bon bah ça ça va partir directement parce que nous on est évidemment pas là là le problème je peux pas vraiment je sais pas si allez hop je vais leur je vais ouais on va les arrêter on va créer des vas-y mais je sais c'est pas moi je ne sais pas ah elles se sont déjà fait arrêter pour du vandalisme ah ouais ah c'est chaud elles sont déjà connues en plus des services de police ah elles ont tous des mandats d'arrêt sur elles regardez genre elles sont toutes recherchées en fait c'est pas seulement des illégales immigrées elles sont également recherchées en fait tout le temps ok bah du coup ouais alors dans ce cas là on va créer des rapports d'arrêt pour non violent crime est-ce que est-ce que c'est quelque part ici resisting arrest sollicitation warrant for arrest bah ouais du coup c'est ça parce qu'elles étaient recherchées parce que j'ai pas le fait que non du coup on va faire ça comme ça submit charges on va faire pareil donc pour les deux autres évidemment euh alors attends j'ai entendu un coup de feu j'espère que tout va bien j'aime pas ça create arrest non violent crime warrant for arrest voilà warrant for arrest voilà parfait du coup on pourra voir à la fin de la vidéo ce qui vont leur arriver et puis nous du coup on va évidemment appeler un prisonnier transport pour bah dans les mêmes véhicules qu'est-ce qu'il se passe là il y a des coups de feu coup de feu sur la position là il se passe quoi mes collègues ont pas l'air d'être très inquiets j'entends des coups de feu par là-bas attends attends on va aller voir là on va aller voir là Samantha Samantha je sais même pas où elle est Samantha elle est partie wesh Samantha elle m'a laissé tout seul attends il se passe quoi là il y a des coups de feu il y en a plus c'est super bizarre j'ai entendu des coups de feu bon écoutez c'est très chelou je pense qu'il y avait des collègues qui étaient sur place et tout a été rétabli sous contrôle donc voilà allez hop ça dégage il y a tout le monde qui dégage c'est bon vous pouvez partir j'ai plus besoin de vous ouais voilà hop vous pouvez partir pareil pour toi et Samantha elle est partie je pense avec un autre collègue pour le coup du coup bah écoute viens avec moi toi allez c'est mon nouveau partenaire c'est parti par contre elle elle a pas été emmenée donc pareil prisonnier transport voilà et puis c'est parti ça dégage bon du coup maintenant j'ai un nouveau partenaire là pour la continuité de la patrouille donc bah il est dans la même patrouille c'est aussi un ranger donc c'est pas la brigade autoroutière c'est vrai mais voilà c'est un ranger donc il va rester avec moi ça va être sympa on se fait des petits plaisirs allez ah et par contre le véhicule évidemment faut qu'il dégage aussi on va vite faire ça il me détecte pas le véhicule il est sérieux là attendez ça y est euh t'as au service voilà ça dégage bon allez viens collègue on y va bienvenue dans la brigade autoroutière et puis on va se faire des petits des petits plaisirs donc là j'espère des vraies courses poursuite qu'est ce qu'il fait collègue tu sais pas passer par dessus la barrière il est teubé ou quoi ah ils sont tous teubés en fait j'ai beaucoup moins de problèmes avec les collègues féminines hé c'est quoi tu vas bien me regarder attends comment je fais pour lui dire de dégager voilà dégage plus besoin de toi allez on va faire tout seul pas le choix les amis là on va faire tout seul Samantha elle est partie je sais pas pourquoi elle est partie en off du coup voilà bon tout est sous contrôle vous voyez le camion il se fait dégager voilà c'est une très bonne fin d'intervention quand même quoique c'est vrai du coup il y a le chauffeur qui qui a disparu mais comme il n'est pas connu des services de police je peux même pas lui mettre un mandat d'arrêt sur lui donc bon allez donc c'est parti direction on continue la patrouille mon véhicule il est un peu abîmé du coup comme je me suis fait rentrer dedans avant on s'en rappelle bien c'est pas grave voilà du coup on va reprendre la patrouille tranquillement on va prendre mon petit ANPR qui va me permettre de scanner un peu les véhicules bon ça c'est les véhicules de police ah c'est bien on va se faire doubler on va se faire doubler ça va nous permettre un peu de contrôler lui il roule super vite non non bon après nous on roule pas très vite vas-y on va on va aussi un peu doubler comme ça on va pouvoir un peu scanner les véhicules on va faire un petit demi-tour oh what oh véhicule volé véhicule volé véhicule volé ok donc c'est parti là on part sur une course poursuite ça ça fait plaisir on a un véhicule volé on entend l'alarme de la voiture le mec roule comme un regardez il a grillé le stop là il vient de griller le stop là il faut retenir tout ça on va lui mettre on va lui mettre sa race il vient de griller le stop il roule comme un starb véhicule sans doute volé donc c'est parti hein course poursuite je suis tout seul par contre j'ai des collègues les collègues ils ont pas compris ok je vais engager une course poursuite là arrête toi arrête toi arrête toi est-ce qu'il s'est arrêté est-ce qu'il s'est arrêté est-ce qu'il va mettre une feinte il a grillé le stop par contre devant moi arrête toi sur le côté voilà j'ai trop peur j'ai trop peur qu'il veut pas je vais appeler une patrouille locale pour m'assister parce que j'ai vraiment très très peur qu'il prenne la fuite je demande une vérification au fichier pour la plaque d'immatriculation ok les collègues arrivent adrian scarlett stolen owner's license suspendue ok du coup le propriétaire a le permis suspendu mais il est volé si j'ai bien compris ok c'est bon il y a le collègue qui est sur place il va s'occuper de lui allez on y va bonjour monsieur c'est la police ok comment ça va là dis donc sympa votre voiture c'est la vôtre bon je peux avoir tous vos documents s'il vous plaît ouais il y a une mise à jour comme ça il peut tout me donner les documents c'est bien ça adrian scarlett alors voilà il s'appelle john carlone john carlton donc c'est pas à son nom mais par contre il a bien les papiers du véhicule donc soit on lui a prêté le véhicule mais je pense qu'il a été volé parce qu'il y avait la sirène donc je pense qu'il y avait les papiers du véhicule qui étaient juste dedans en fait on va faire un pay de check sur le monsieur john carlton à mon avis c'est pas en plus il est cassé regardez il a fait des accidents avec ouais non non il a volé le véhicule et il y avait juste tous les papiers dedans à mon avis question driver vous venez d'où j'ai le droit de ne pas répondre vous allez où vous allez au travail est-ce que ouais pourquoi vous n'êtes pas arrêté du coup au stop calmez-vous il n'y a personne qui est mort non non mais attendez pourquoi vous rouliez vite vous êtes né pour la vitesse ok il se fout de ma gueule pourquoi vous conduisiez sans faire attention là en gros il est en train de dire qu'il conduit vite parce qu'il va vite à l'hôpital alors qu'il vient de dire qu'il va au travail alors à moins qu'il est infirmier mais ça m'étonnerait parce qu'il roulerait pas comme ça violation document du coup pourquoi vous avez pas un permis de conduire parce que du coup c'est pas son permis de conduire ah si 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 pardon pardon non attendez il a son permis de conduire mais du coup c'est pas son véhicule non non attendez je me suis trompé c'est pas grave ah tiens pourquoi c'est cassé là pourquoi là le véhicule est cassé devant là pourquoi il y avait la sirène je peux pas lui poser la question c'est ça ce qui est con attendez laissez moi vérifier ah tiens pourquoi la vitre elle est cassée du coup parce que je pense que la vitre est cassée je suis en train de dire que c'est une balle de golf qui a éclaté la vitre ma gueule non mais il a volé le véhicule bon monsieur restez dans le véhicule je vais regarder un truc sur mon ordinateur on va regarder s'il est pas signalé volé du coup parce que j'ai pas tout compris j'ai pas tout compris véhicule record hop ah elle est stolen véhicule regardez il a été volé 100% et le vrai propriétaire c'est Charles Maynard voilà tu vois donc là l'individu c'est John Carlton qui est dans le véhicule le véhicule est volé puisque le véhicule appartient en réalité à Charles Maynard voilà du coup on va créer une citation on va juste créer une amende parce qu'il s'est arrêté on peut pas l'arrêter pour ça on est d'accord on va juste lui mettre une amende et il va partir en ah si il faut créer un arrest report quand même si si il faut créer un arrest report on peut pas le laisser repartir à pied non mais évidemment je suis complètement con bon monsieur après vérification je vais vous demander de sortir du véhicule s'il vous plaît tout en 12 heures voilà très bien venez on va se mettre sur le côté en toute sécurité parce que là il y a de la circulation pas du tout mais on va quand même se mettre sur le côté en toute sécurité je vais vous demander de je vais vous demander de vous retourner sans faire de gestes brusques on va faire une petite fouille au corps là encore monsieur voilà ok il avait rien sur lui très bien bon monsieur on va pas perdre plus de temps tac petite tablette je vais vous créer un vous êtes en état d'arrestation alors pen record charles minard create arrest report trafic donc évidemment il a il a il a reckless driving donc une conduite qui n'est pas du tout appropriée il n'y a pas le fait qu'il a pas qu'il s'est pas arrêté au stop tant pis property drug possession order possession non violent crime il doit y avoir grand theft auto là quelque part il n'y a pas violent crime homicide ah voilà grand theft auto voilà donc vol de véhicule et c'est tout c'est tout mais c'est déjà ça ça suffit voilà hop submit charges ça c'est fait et puis donc le monsieur je vais vous demander de mettre les mains derrière le dos ça va être le collègue qui va vous qui va vous me noter du coup allez vous êtes en état d'arrestation monsieur allez on fait une scène un peu à l'américaine je le vise avec le pistolet voilà ça fait toujours un petit peu plus riquin n'est ce pas ça c'est fait et bah du coup collègue tu me l'embarques c'est parfait hop tu peux me l'embarquer tu vas où là tu reviens eh oui eh oui tu vas me l'embarquer quand même et puis ça c'est fait du coup et puis on va pouvoir voir ce qu'il en est des autres individus on va continuer les amis vous voulez que je fasse des épisodes un petit peu plus long donc on va continuer ce véhicule bah je vais appeler l'assurance du véhicule comme ça le propriétaire va pouvoir retrouver son véhicule ça fait plaisir il va être très 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 content voilà nous on va pouvoir repartir directement on va reprendre l'autoroute oh c'est beau on va reprendre tranquillement l'autoroute et qui est donc juste à côté attendez comment on fait pour y aller moi je veux genre aller comme ça par là voilà parfait bon alors on va reprendre l'autoroute donc possiblement refaire des petites courses poursuite là c'est un épisode que j'ai vraiment envie de faire un peu course poursuite alors c'est vrai qu'au début de la vidéo on a pas vraiment fait de course poursuite puisque du coup on est allé assister un agent de la sécurité la deuxième intervention bah la deuxième intervention c'était un camion illégal officier down oh non ça c'est horrible ça se passe où c'est pas pour nous je vois pas le truc alors attendez je vais juste accepter mais je vais pas la faire si c'est pas là oh merde c'est juste à côté oh non j'aime pas ça un officier down c'est à dire c'est un collègue qui est mort voilà faut qu'on y aille de toute urgence c'est un officier qui est mort je suis tout seul en plus donc ça c'est la merde je sais pas du coup s'il y a s'il y a un mec qui vient de le tuer actuellement ou je sais pas pourquoi on sait pas c'est quoi c'est un officier qui est mort enfin qui est à terre en tout cas oh ok 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 c'est la merde c'est la merde panic button ok j'ai activé le panic button c'est la merde arrête toi putain je suis à découvert de ouf c'est trop la merde vite les collègues venez 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 normalement il y a plein de collègues qui doivent arriver oh la 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 c'est la merde non c'est bon ils sont en train d'abattre arrête toi relève toi jette ton arme jette ton arme jette ton arme jette ton arme tu jettes ton arme ok individu delta Charlie delta je crois ok attends donc là faut vite qu'on aille voir le collègue oh la 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 ok bon tout est barricadé c'est bon le collègue le collègue le collègue le collègue oh la non je vais essayer de le réanimer parce que j'ai j'ai eu mais évidemment je suis policier je sais faire ça il faut absolument qu'on arrive à le réanimer évidemment on va appeler directement les ambulanciers c'est comme ça que ça marche il est en train de sortir son cul mon personnage regardez le dindon j'espère que je vais réussir à la réanimer dans tous les cas il y a les ambulanciers sur place oh yes 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 c'est bon c'est bon tout va bien tout va bien ok c'est nickel alors le seul problème c'est que là les collègues ils sont en train de rétablir la circulation ok relève toi tranquille relève toi tranquille te précipite pas alors il va se calmer le collègue te précipite pas relève toi doucement ok tout va bien collègue oh c'est génial ok super 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 ah ouais viens soigne moi merci mec ok parfait il m'a soigné ok du coup collègue viens avec moi on va se mettre sur le côté parce que là c'est un peu dangereux il a un peu sonné en plus donc on va se mettre en toute sécurité je peux pas te passer par dessus ok on va juste faire attendez on va juste faire un truc slow down traffic voilà c'est Paris fade bon bah par contre l'autre individu elle est morte mais c'est pas grave c'est tant mieux parce que l'autre oh c'était chaud j'ai eu trop peur j'ai eu trop peur j'ai eu trop peur on va fouiller le cadavre et puis on va appeler les coroners on va connaître l'identité de cette personne elle a une sacrée tête en tout cas elle avait une grenade on sait pas c'était quoi ses intentions évidemment elle a buté enfin elle a essayé de buter un collègue Marzia Baccelli est-ce que je peux voir sur ma tablette là fait de record ouais illégal prostéti donc ouais bref protestation et possession of destructive device mandat d'arrêt pour destruction d'une propriété privée ok je pense qu'elle a vraiment c'est une femme qui est très 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 haineuse bon évidemment elle est Delta Charlie Delta fin intervention en tout cas donc c'est parfait on va appeler les coroners donc qui vont l'embarquer ah ça fait plaisir ça s'est bien passé par contre j'ai deux véhicules je comprends pas ah mais je pense c'est des civils qui ont pris la fuite à mon avis on va juste vérifier plate check sur le véhicule là il fait qu'il est pas à la personne ok les coroners sont arrivés Jean Casama ouais non c'est pas elle donc on va appeler pareil l'assurance pour qu'ils viennent récupérer le véhicule et là bas il y a un autre véhicule abandonné donc j'aimerais bien aller voir vous voyez l'intérêt d'avoir le gilet jaune c'est que voilà j'ai le gilet à haute visibilité donc on me voit bien c'est sous contrôle hop le véhicule là on vérifie qu'il est bien un civil Flint Marson ouais c'est bon pareil donc on appelle les assureurs qui vont revenir récupérer le véhicule voilà parfait donc c'est réellement la fin d'intervention je suis content parce que ça s'est bien passé quoi genre le collègue il va bien enfin c'est fantastique peut-être est-ce que oh pardon je voulais pas faire ça est-ce que je peux lui appeler une ambulance non je crois qu'il va rester ici un petit moment à moins que attendez je vais faire un truc voilà j'ai recruté en tant que partenaire comme ça on va pouvoir partir ensemble c'est une bonne idée ça allez viens le collègue on va se remettre de nos émotions alors par contre s'il vous plaît est-ce que vous pouvez être un peu respectueux non ils savent pas être respectueux eh pep pep j'ai le droit de m'engager un peu là sur la route ou voilà bon bah du coup collègue bah tu sais quoi on va faire un truc je vais l'emmener à l'hôpital parce qu'il y a un hôpital juste ici je l'emmène à l'hôpital je vous fais une ellipse et je vous retrouve juste après les amis avec une collègue de nouveau je vais rechercher une collègue je pense que Sabrina elle doit être là-bas aussi donc je vais chercher Sabrina et je vous retrouve c'est pas Sabrina c'est Samantha voilà je vous retrouve juste après de retour les amis tout va bien je suis trop content j'ai retrouvé Samantha du coup ou Sabrina je ne connais plus ton nom voilà qu'est-ce que c'est ok on a un conducteur qui a été signalé pour une conduite dangereuse donc on va y aller c'est juste à côté c'est parfait ah ouais apparemment il a l'air de oh il conduit super rapidement donc là on part directement sur une course poursuite à peine récupéré ma collègue ça part en cacahuète donc le collègue a été pris en charge du coup à l'hôpital celui qu'on a qu'on a pu sauver du coup par contre c'est pas du tout le terrain adapté et là il est en train de prendre l'autoroute donc c'est tant mieux mais là le temps moi que j'y aille ok il a été signalé il reprend direction sud il reprend direction sud l'autoroute c'est la merde je vais jamais pouvoir le rattraper comment je vais faire j'essaye de couper c'est n'importe quoi là en termes de réalisme on est pas vraiment au taquet mais j'ai pas le choix sinon j'y arriverai jamais ok il fait quoi il continue donc sur l'autoroute ok bah si j'avais su j'aurais pas suivi j'aurais pu lui faire un guet-apens bon bah c'est parti le véhicule a l'air de conduire très 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 rapidement et je crois que j'ai je vais beaucoup avoir du mal à le rattraper il va à la même vitesse que moi il va carrément à la même vitesse que moi je vais peut-être un tout petit peu plus vite que lui et encore je suis pas sûr en fait là le gros danger immédiat du coup c'est que et c'est pour ça que je suis censé être là que la brigade autoroutière est là c'est qu'il va rejoindre la ville et s'il roule aussi mal en ville à une allure aussi rapide ça va pas être du très 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 joli et là on est vraiment à une vitesse voilà on est quand même en train de la rattraper on va très très vite c'est très 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 dangereux donc là j'ai vraiment pas envie qu'il se prenne une voiture et qu'il implique des innocents dans l'histoire quoi mais on y arrive on y arrive il va très vite comprendre que c'est pour lui alors là par contre on va devoir faire du slalom ok je vois le véhicule c'est une voiture de sport ou quoi ? j'arrive pas à voir de là c'est une voiture de sport oh là là oh là 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 oh là là ok continue sur l'autoroute je vois le véhicule ça va être la galère c'est pour toi ok demande demande un barrage routier sur l'autoroute ok il y a un barrage 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 oh ok il a écrasé il a écrasé des collègues donc là on a on va appeler la nous il n'y a pas le choix là on est sur une grosse on est sur une grosse intervention arrête toi là il est sur 3 étoiles là au moins arrête toi je demande des herses crevez lui les pneus yes non il prend pas à droite merde il aurait du prendre à droite ça va être compliqué le pire c'est que là il nous provoque oh la tête à queue qui vient de lui mettre bien joué il nous provoque parce qu'il roule vraiment pas vite et là voilà c'est le gros danger c'est qu'on part sur une course poursuite carrément dans la ville et ça c'est pas bon du tout oh là on va affoler tout le monde il va écraser des piétons on est pas bon du tout et on va le perdre donc on va appeler un hélicoptère on va appeler un hélicoptère parce que sinon on risque de le perdre arrête toi c'est pas possible ok je demande si je peux lui faire un pit même si du coup il y en a déjà un qui lui a fait donc une tête à queue et je pense que j'aurai le droit ok j'ai le droit voilà ça va être un peu dangereux là s'il y en a qui traversent le passage piéton ok c'est bon c'était pas une bonne idée ce que je viens de faire mais enfin parce que c'était très dangereux s'il y avait des piétons mais comme là il n'y a pas trop de monde j'en profite là il va être immobilisé il n'y a pas le choix ok 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 il fait demi-tour il fait demi-tour ok il s'est fait putain il va faire demi-tour je te jure s'il écrase quelqu'un je le tue s'il écrase quelqu'un je le bute parce que regardez il continue il fait son rebelle c'est incroyable arrête toi arrête toi maintenant c'est bon il s'arrête il s'arrête il se rend sors du véhicule les deux mains en évidence couche toi au sol couche toi au sol tout de suite couche toi au sol immédiatement couche toi au sol là allez ok c'est bon bien joué Samantha allez t'es en état d'arrestation mon pote j'allais dire un truc pas très joli allez c'est fini pour toi là c'est fini bon allez bouge pas pas le passion de sécurité oh la la joli véhicule en tout cas ok il avait rien putain c'est quoi ce mec sérieux allez tu viens là tu viens tu viens là il va avoir la misère je vous le dis c'est la dernière intervention de la vidéo il va avoir la misère mets toi à genoux là tout de suite là il est très très bien comme ça salut collègue alors est-ce que je peux lui demander de rester en fait j'aimerais qu'il reste ah c'est bon il va déjà rester en position c'est bon je vais juste remettre la circulation correctement enfin en gros je vais signaler j'aurais du faire ça sur l'autoroute aussi mais là au moins voilà comme ça je prends qu'une seule voie parfait et pareil le véhicule là du FIB je vais le le mettre derrière voilà ils sont pétés les véhicules comme ça il n'y a qu'une seule voie qui voilà on bloque qu'une seule voie parfait bon le véhicule on va pas perdre plus de temps également on va vite le fouiller tac j'ai perdu encore ma collègue voilà ça je à chaque fois elle part avec quelqu'un d'autre je pense qu'elle est perchée elle me confond avec un autre collègue ok il n'y avait rien dedans euh vérification encore de la plaque d'immatriculation ah il ne détecte pas le véhicule attendez ah merde le véhicule a disparu ah non c'est bon ok Dominique Lèze c'est absolument pas le mec qu'on vient d'attraper on est d'accord attend on va regarder pad record furio ouais c'est même pas son véhicule oh il a son permis il a expiré depuis 115 jours il a un mandat d'arrêt pour un kidnapping il a rien qui va le monsieur et le véhicule euh bah le véhicule du coup forcément euh ok je vois la plaque là c'est pas évident par contre pour le véhicule à chaque fois 69 W BB 573 Zantorno ok tout va bien et lui il appartient à Andrew Washington qui lui aussi il a lui aussi il a son permis expiré mais on s'en fout je pense qu'à mon avis les deux sont potes je pense que les deux ils sont complices si je puis me permettre bon relève toi toi on va directement le bah tu me l'emmènes collègue tu me l'emmènes on va lui créer un un truc d'arrestation là tac non c'est pas lui c'est lui créer arrest report traffic reckless driving speeding évidemment on va mettre une vitesse au dessus de 100 je sais pas si c'est vrai mais à mon avis et évidemment alors attends ah driving avec la la licence révoquée ou suspendue non c'est juste qu'elle est bah allez on va mettre suspendue du coup même si elle parce que de toute façon on va lui suspendre c'est pas compliqué evading arrest il a essayé de s'enfuir et tac 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 kidnapping bon ça c'est bon resisting arrest non il sait pas enfin il s'est laissé faire quand il s'est fait arrêter quoi il va prendre cher je pense c'est celui qui prendra le plus cher si je puis me permettre et on va voir ça dans quelques instants les amis voilà ça c'est fait allez tu me l'emmènes ça c'est fait le véhicule il part évidemment bah la casse il va partir la casse moi je vous le dis direct hop ça c'est fait et bah les amis on va se mettre sur un petit parking d'accord et pour pardon pour arrêter cet épisode et bien on va on va regarder les peines encourues par tous les individus qu'on a arrêté donc aujourd'hui c'est vrai qu'à part le premier individu qui n'a pas donc eu d'amende enfin potentiellement enfin on l'a juste évacué on l'a pas arrêté tous les autres on les a tous arrêtés ah vraiment on a fait aucun cadeau aujourd'hui quoi on va se mettre là sur le parking ah alors je sais que je suis de la brigade de l'autoroute et que j'ai rien à faire là et que c'est pas du tout mon domaine mais la moto là qui est sur la place handicapée par contre je peux pas tolérer ça moi je suis là en tant que bon citoyen je vais devoir dénoncer ça il est sur une place handicapée mais c'est un handicapé mental ce mec attend on va faire une vérification là attend c'est un truc de ouf il y a rien à faire là dessus je pense à moins que ce soit mais c'est pas un véhicule adapté ok regardez vous savez ce qu'on va faire pour savoir pour savoir ce qu'on va faire on va faire 22 cdq 333 ok bon tout est expiré en plus et le véhicule appartient à Billy Kisscadden est-ce qu'il est handicapé ah c'est un policier regardez cop ok bon alors c'est un policier et bah super d'accord grosse tu vois c'est pour ça il fallait vérifier donc les policiers ils s'octroient la permission de se mettre sur une place handicapé quoi bon je pense que c'est un peu comme la BAC en France un peu comme la BAC et donc les policiers un peu cachés en civil vous savez et il doit être là en train de faire une enquête mais c'est pas une raison mec il est sérieux attends je vais lui déplacer je m'en fous ouais bah oui moi j'ai les clés de la moto pas du tout voilà mais ils sont sérieux c'est la mode de se mettre sur les places bon allez on est pas là pour ça et tant pis c'est pas grave bon les amis regardons pour cette fin d'épisode j'espère que celui-ci vous a plu d'ailleurs s'il vous a plu les amis gros pouce bleu gros pouce vers le haut évidemment n'hésitez pas donc à mettre vos commentaires on va regarder du coup les peines encourues donc aujourd'hui on en a arrêté beaucoup on en a arrêté beaucoup aujourd'hui 21 mars donc c'est voilà on en a arrêté 1,2,3,4,5 voilà on en a arrêté 5 aujourd'hui les amis alors donc là les 3 là donc Julia Woods Crystal Williams et Sarah Lejeune pour rappel c'est les 3 immigrants qui étaient déjà recherchés et donc on a arrêté alors 3000 dollars d'amende et 1 an de prison franchement c'est généreux donc ce sera pareil pour les autres j'imagine voilà normalement ils ont la même peine quoi ? attendez vous attendez n'importe quoi il y en a une qui a 1 an de prison alors elles ont toutes la même amende 3000 dollars mais il y en a une qui a 1 an de prison l'autre Granted Probation je pense que ça veut dire qu'elle peut sortir mais elle est surveillée je crois je crois que c'est ça par contre Sarah Lejeune elle a 4 ans de prison alors peut-être qu'elle avait plus de peine je pense qu'en fait je pense que c'était celle qui avait le plus de trucs genre le fait qu'elle a fait je sais plus c'était quoi leur crime au préalable mais je pense que c'est celle qui était la plus chaude quoi à mon avis ensuite Charles Maynard je sais même plus c'est pourquoi qu'on l'a arrêté Reckless Driving Grand Theft Auto ah oui c'est celui qui avait volé la voiture 921 dollars plus 6000 dollars d'amende donc ça fait 6921 dollars et au total 9 ans et 8 mois de prison ça c'est un truc que je comprends pas et c'est très réaliste parce que ça représente bien la justice d'aujourd'hui là on a 3 3 individus là qui font 1 an de prison l'autre elle fait 4 ans de prison pour quelque chose qui est quand même très grave quand même elles ont fait beaucoup de choses je me rappelle plus qu'est-ce qu'elles ont fait mais au-delà du fait voilà elles avaient des mandats d'arrêt sur la tête mais l'autre il a 9 ans de prison alors qu'il a juste entre guillemets volé un véhicule et conduit n'importe comment en ayant tué personne alors que eux je crois que les 3 là il y en a une qui avait tué quelqu'un je crois je sais plus je sais vraiment plus il faut regarder avant mais dans tous les cas normalement il devrait avoir moins si la justice était réelle enfin dans une justice plus juste mais même aujourd'hui dans la réalité c'est exactement comme ça la justice n'est pas vraiment bon on n'est pas là pour ça et là on a furieux à la ferritique qu'on vient d'arrêter maintenant donc pour je suis sûr il a moins d'années de prison j'en suis persuadé donc lui driving donc licence suspendue arrestation il s'est évadé et conduite dangereuse et puis speeding on va voir et bah voilà ça n'a aucun sens il a au total plus de 2000 dollars d'amende si je dis pas de bêtises 914 705 995 815 j'ai pas envie de calculer et il a son permis qui est suspendu alors qu'il conduisait déjà avec un permis suspendu ça n'a aucun sens et il fait aucune année de prison alors que l'autre qui avait moins et qu'il a également enfin non du coup lui il a pas volé un véhicule mais lui il a juste volé un véhicule et conduit un peu n'importe comment lui il a 9 ans de prison là par contre je suis pas d'accord n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez mais là clairement je suis pas d'accord on pourrait partir sur un très très long débat c'est à dire bon je suis pas juge moi je suis policier je suis là pour arrêter les gens mais le juge il s'est mis le doigt dans le cul l'autre il roule dangereusement sur l'autoroute en ville à plus de il peut il écrase des gens il écrase des policiers il a écrasé des policiers il a forcé un barrage il a pas de prison juste une très grosse amende l'autre il a volé un véhicule et conduit n'importe comment mais peut-être moins dangereusement il a 9 ans de prison franchement je suis pas d'accord je suis pas d'accord bon les amis c'est là dessus qu'on va s'en arrêter là j'espère que cet épisode vous a plu encore une fois pouce bleu si c'est le cas salut collègue ça va ? quand je dis collègue je me suis compris moi j'appelle tout le monde collègue même si c'est pas des policiers on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos les amis c'était Mcolo des bisous à tous ciao ciao